Vous écoutez le podcast des fins buveurs avec Jean-François Le Duc, Enric Pivin et Lauriane Roubidoux. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 53e épisode du podcast des fins buveurs. Je m'appelle Jean-François Le Duc à mes côtés. Lauriane, ça va? Oui! Et Rick Atchumpi! Oh! The Holy Trinity, ensemble. Non, on se tient toutes les mains de même, on fait un cercle avec nos mains. Oh! Oh! C'est fun! Yep! Finalement, notre intro qui fait du sens, c'est quand Lauriane nous présente, elle se présente tous les trois. Bonjour! On va du tête là. Oui, exact. Yes! Podcast des fins buveurs, podcast qui porte sur la bière de microbrasserie artisanale québécoise. Comment ça va tout le monde? Tout le monde est en forme? Oui! Pas le choix? Non, on essaie. Il faut de l'avoir motivé. Il fait beau l'heure en podcast. C'est vrai, hein? C'est une belle zone pour ne pas te caster à l'intérieur. Puis de canailler. Ta terre, c'est pas fini, là. Ah, ben... Ça sera le temps. Oui, ben c'est ça, là. C'est l'été, là. C'est ce que tu vois, là. On va faire avec ça, là. On va faire ça, là. Ah! Que machinque semaine, dans le podcast, je vais me faire le retour sur notre semaine. Si on a fait des découvertes, des trucs dans ce genre-là. Est-ce que vous avez quelque chose? Euh... Ben non. C'est juste moi, oui. Non, ben, en fait, je suis en train de repasser le livre de... Birology, ou? Birology, de Madame Amato. Oui, Mirella Amato. Mirella Amato. Donc, euh... Tu fais ça comment? Non, c'est bien. C'est très accessible. Oui, c'est ça, hein? Dans le sens que, oui, tu sais, il y a beaucoup de... Ben là, je suis au début, là. Je suis pas rendu très, très loin dans le livre, là. J'ai commencé cette semaine, fait que... Puis, je lis pas vite, moi, dans la vie. Non, non, ben, regarde, tu te montres mon Game of Thrones que j'essaie de finir, non? Fait que, non, c'est ça. Fait que, pour l'instant, c'est vraiment intéressant. Puis, j'ai bien du plaisir à... Ouais, c'est... À revoir ça. C'est vraiment intéressant, moi, je pense. De voir des petits détails que... Ah, des petits... Des petits éléments... Ouais, c'est ça. Intéressants. Ça te rend par la main, il y a pas trop de termes. Non, c'est ça, au début, c'est un peu rechant. Parce que, tu sais, il y a plusieurs termes spécifiques. Puis, c'est un livre qui est en anglais, tu sais. Ouais, c'est... Donc, c'est de faire la comparaison. Tu sais, des fois, je sais de quoi j'ai référence, mais le terme en lui-même, je le connais pas parce que je le connais en français. Ouais, c'est ça. Fait que, c'est des fois, juste ce mot-là, je vais aller le chercher à la traduction, là. C'est comme un calte. Ouais. Ça, finalement, c'est un faux. Je suis comme, ah, ouais. Ah, ouais. OK. Fait que, je sais, quand... Mais, en fond, c'est comme une étuveuse. OK, OK. Fait que... J'utilise ça tous les jours, moi, le mot où tu veux. Regarde, moi, écoute, t'as aucune idée. C'est ces détails-là. Parce que, là, par bout, je suis comme, ah, quoi, OK. Fait que, quand c'est des termes plus spécifiques. Mais, sinon, le livre est quand même bien fait. Puis, c'est dans un langage assez clair. Ouais, c'est ça. C'est très exceptionnel. C'est pas trop compliqué. Même ceux qui... C'est ça, débrouille son son en anglais. C'est quand même... Ouais, c'est ça. C'est assez bien. Il y a beaucoup d'images très imagés. Oui, c'est ça. Très imagés. Oui, il y a un lexique à la fin. Ouais, c'est vrai. Donc, il y a un besoin. Des définitions, puis tout ça, de l'équipe. Ouais, moi, c'est... Ouais, lecture très intéressante. Tu feras ta revue littéraire. Ouais, éventuellement. Quand j'ai fini. T'as-tu levé ta main? Hé, on a un audio. Fait que, moi, égale, je peux faire des affaires. Là, vous verrez jamais faire des niaiseries en arrière. Oui, là-même. Ben, est-ce que t'avais terminé? Oui, oui, vas-y, vas-y. Dans le fond, j'ai été au Batasar. Ouais, c'est vrai, tu vas-y. Une seconde fois, puis j'avais personnellement fait jamais la différence entre boire une bière en fût, puis boire en bouteille. Ouais. Là, j'ai fait vraiment une grosse différence avec, justement, la... Corriveau. La Corriveau impériale, en bouteille, en fût. C'est tellement pas la même affaire. En fût, tu goûtes vraiment plus ce bourbon. Elle est tellement plus goûteuse comparativement à en bouteille. Je pense qu'il y a vraiment une grosse différence dans le... C'est fou. Juste au niveau de l'embouteillage, les compagnies qui... Il y a certains micros qui rushent, justement, avec ce procédé-là. Des fois, quand t'arrives, une fois rendu dans les tablettes des panneurs ou des commerçants, des distributeurs, dans le fond, c'est plus la même affaire que quand tu vas sur place ou quand ça sort du baril. Tu parles une petite fraîcheur, tu sais. Ouais, mais il y a une voix de conservation qui est dure à maintenir. C'est pas qu'elle est mauvaise en bouteille, mais c'est juste que le goût, il est tellement... Ouais, on savoure plus la bière. Non, mais c'est ça, c'est pas nécessairement mauvais, c'est juste différent. C'est différent. C'est ça. Les saveurs sont vraiment plus prononcées en fût. C'est ça, bien. C'est ça, bien. Les trois principes qui vont venir altérer le goût de la bière au niveau de l'ambuteillage et la chaleur, la lumière, puis l'oxygène. Ça fait que si c'est trop en contact avec de l'oxygène, ça va varier, parce que c'est mal capsulé ou quoi que ce soit, là. Si elle est trop en contact avec la lumière, avoir tendance à tourner, à devenir un petit peu plus sour, genre. Ou un petit peu plus skunky qu'appelle, là. Ouais, 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 une bonne bouffette, un peu... Fait que, tu sais, c'est ça qui... De la bec, là. Ouais, bien, toutes les bières dans les bouteilles en verte, justement, vont avoir cette tendance-là. C'est à cause principalement de la bouteille. Ouais, c'est ça. À cause du contact de la lumière qui est comme... qui va venir altérer, qui va donner le petit côté skunky. D'où le passage aux canettes, là, justement, dans certains micro-brotiens. C'est peut-être plus facile pour eux, justement, de s'adapter. Puis, dans le fond, une des meilleures bières pour conserver, justement, toute la fraîcheur, ça, c'est les bières sur lit. Ouais. Parce que les bières sur lit, bon, généralement, sont dans des bouteilles foncées. Elles sont bien préservées de la chaleur et de la lumière. Le fait qu'elles soient sur lit, la leveure qu'il y a dedans va venir détruire l'oxygène qu'il peut y avoir. C'est ça. Il y a deux pour la fermentation en bouteille. C'est ça. La fermentation en bouteille va venir atténuer le contact de l'oxygène au niveau de l'ambouteillage. Ça va créer du CO2 qui va protéger la bière à l'oxygène parce que le CO2 est plus léger que l'oxygène. Ça fait que ça, les bières sur lit sont plus faciles à conserver. Exact. Yes. Bien dit, bien dit. Bien dit. Hein, pas pire? Et puis, de mon côté, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis informé, je me suis posé la question, où est-ce qu'on se procure grains, levures au Québec? Tu sais, on décide de faire notre bière, tout ça. Puis, j'étais déjà au courant de, moi, international parce qu'il y a la décapsule qui est une espèce de blog justement à bière qui est assez connu. Fait que là, je me suis dit, OK, je connais cette place-là, mais je connaissais le colloque à Bruno, à Nier qu'on connaît, qu'on a en commun, que son père, lui aussi, tu sais, fait de la bière chez lui, tout ça. Fait que là, je me demandais, lui aussi, qui prend ça. Là, je l'ai rencontré dans le boss. Des fois, on se voit, genre, une fois par mois dans le boss, tout dépendamment si le boss est en retard. Le timing, oui, c'est ça. On a aussi le timing. Travaillant en ville aussi, on prend le même boss pour se retourner à acheter. Fait que, c'est ça, justement, là, je le vois. Puis, c'était la même journée aussi que j'ai envoyé un message sur Facebook, genre, tu sais, le timing, c'était comme, c'était fait, là, c'était prévu, genre. Fait que là, j'ai demandé, tu sais, ça? Oui, vraiment. Il me dit, ah, t'es un minute, je suis pas trop sûr, tu sais. Puis, il envoie un message, texte à son père. Son père, il revient. Puis, c'est justement, mou international. Là, je fais comme, OK. Ce que j'aime pas de mou international, c'est que je serais jamais capable d'aller là. Pourquoi? Les heures d'ouverture. Je regardais ça, ça avait juste pas de sens. Lundi au vendredi de 8h à 4h30. Je finis à 4h, puis j'étais au métro-laurier, là. Je peux pas me rendre en jeu, j'oublie ça, là. Tu prends 19h à 5 comme les autres. Ah, c'est clair. Quand t'es, c'est une oublie, t'es à 4h30. Dans le fond, il faut que tu te moues à l'heure horaire. Il faut que tu travailles de nuit ou de soir. Vraiment. Tu vas pouvoir peut-être te rendre un jour, là. Ou que tu peux rendre un jour, là. Peut-être un jour. Bien, c'est ça, je me suis dit, quasiment, tu sais. Puis, c'est ça, les samedis, 8h30 à 1h. Moi, le samedi, je dors. Puis, les dimanches, c'est fermé. Fait que, tu sais, malheureusement... Tu dormiras dimanche? Oui, peut-être. Ça va être tough, là. Je me vois tellement me lever, genre, prendre le premier bus vers Montréal, prendre le métro jusqu'à Anjou, dans Néry-Beaugrand, 30 minutes de marche, puis aller me former, là. Mais c'est où, exactement? C'est à Anjou. C'est proche du... C'est qu'il y a même pas de bus qui se rend proche, là. C'est à Néry-Beaugrand, puis plus 30 minutes de marche. Mais Anjou, tu veux dire Angrignon? Non, non, Anjou, OK. Oui, le nord-est de Montréal. OK, oui, oui. Oui, OK. C'est proche des... C'est pas bien loin de chez nous. Galerie Anjou. OK, oui. Mais plus au nord, là. Oui, un petit peu plus au nord. Au nord de la 40? Oui, proche de la 40. Oui, c'est proche de la 40. Ça frise de la 40, là. OK, je t'ai cru. Il y a peut-être moyen que... Ah oui, si t'es capable, ça serait le fun de... Un samedi, là, ça... Ben, c'est sûr, tu sais, c'est pas du... C'est pas du clèver, Rick? Fait que c'est ça, j'ai regardé ça. Fait que ça, je crède pas, je sais. Il vient de comprendre le concept de dormir un samedi. Oui. Bon, fait que c'est ça, j'étais un peu crampé quand j'ai vu ça. J'ai fait comme bon, je m'en passerai pas, là. Faut que j'attende d'être en congé, puis que j'aille là, je crois. Un jour, moins intentionnel, on se verra. Fait que c'est ça. Bon, on est assez patienté, je pense. Dégustation, oui, vraiment. Rick, je te laisse le plaisir de présenter notre dégustation parce que... Écoute! Fait que combien de temps qu'on en parle? Un bon deux semaines, au moins. Un bon deux semaines, depuis qu'on a vu qu'elle était pour s'emmener. Ben, c'est ça, hein. Fait que, non, c'est ça, hier, je suis arrêté au biérologue en finissant de travailler, puis que vous ne le vachez pas sur une petite tablette dans le fin fond qui fait des coucous. La fameuse We Heavy en barri de rhum. Yes. La We Heavy rhum, qui était notre découverte de l'année passée, la We Heavy bourbon. C'est ça, exactement. Et puis là, on a la petite sœur jumelle, qui est la We Heavy rhum, puis on va espérer que ça va être aussi bon que la précédente. Ça devrait. On a tous très hâte d'écouter. Pas vraiment. On s'en pouvait plus. On s'en pouvait plus. C'est la première chose qu'on s'est dit. Ah, c'est pas pire, celle-là, vous allez voir. Je suis comme, on le sait, on le sait dans ma bouteille, puis la règle. Shut up and take my money. We're last, why? C'est fait, là. Je la prends, la règle de ma banque. C'est bon, elle est vraiment due, là. C'est ça. Oh, my God. En plus, c'était tellement la joke des conseils vus. Tu m'as dit, je m'occupe de la dégustation. C'est même une fatigue correcte. Dès qu'on s'est vu, on a fait la joke de se procurer cette bière-là, justement. C'est ça. Ben, c'était pas prévu. Je suis allé là, puis bon, s'il était là, tant mieux. S'il était pas là, tant pis. Puis, sur le coup, je l'ai pas vu tout de suite en rentrant. Il était vraiment comme pas avec les autres bières du castor. Il était à part. Dans quoi, une nouveauté? Ben, dans l'étalage du centre, mais c'est parce qu'il y a plus de bières du castor que c'est dans les frigos. Ah, OK. Puis, il était pas là avec les autres. Fait qu'il était comme sur un étagère au centre, là. Je ne l'avais pas vu sur le coup. Puis, il était comme dans le bas. Tu sais, normalement, les nouveautés étaient à l'odeur des yeux. Oui, 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 c'est ça. Puis, elle était quasiment à terre. Je me dis, voyons, c'est quoi ça? Il ne va pas la vente. C'est le propriétaire qui veut toute la boire à lui-même. C'est ça, c'est le cash. Il s'en prend une à chaque soir. À chaque fois qu'il y a la vente, je me dis, ah, une de moins. Ben hâte d'essayer ça. Oui, moi, j'ai vraiment hâte. C'est le fun, parce qu'elle est vraiment effervescente jusqu'à maintenant. Yep. Elle s'en rend bonne. Oh, mon gars, ça va être bon. J'aime la couleur. Elle est vraiment un petit orangé rougeade. Oui, c'est vrai. Au soleil. Oui, rougeâtre, léger teintes brunes, léger rougeâtre. Le genre de brouillé. Oui, c'est ça, rouille. Ça tire entre le brun et la mer. Elle se sent vraiment bonne, en tout cas. Ah oui, au nez, tu as vraiment... Oui, elle est sans peur de... Du rhum brun, là. Ça me gosse d'avoir mes allergies un peu. Ah oui, mon nom! Mais je ne suis pas congestionnée, ce n'est pas super. Oui, au moins. Je trouve vraiment les teintes d'un rhum, d'une canne à sucre. Un rhum brun, là, vraiment. Oui, ça sent les sucres de la canne. Au goût aussi. Donc, on y va. C'est mon goût aussi, au soleil. Oui, oui, hein? On la goûte vraiment, là, les sucres. La bonne canne à sucre, là. La canne à sucre du rhum, le côté rhum. Oui, c'est ça. Elle est sucrée comme un rhum. C'est pas du sucre, c'est... C'est ça. Elle ne brûle pas en bouche, comme... Parce qu'elle n'est pas à 40%, là. Elle est quand même à 11,5. Ah non, 11, excusez. 11,5? Je pensais qu'elle était à 11,5. Non, elle est à 11%. 11, 11%. Mais... C'est du Captain Moria, là-dedans. Je ne sortirais pas ça pour faire la comparaison. La comparaison. Mais non, c'est ça. Il y a vraiment le petit goût de rhum et de sucre. Oui. Avec pas vraiment d'amertume. Mais tout ça enrobé... Les maltes est légèrement malté. C'est ça, enrobé d'un malte, d'un côté baril, là, vraiment... Caramélisé un peu. Oui, c'est ça. En regardant les ingrédients, il parle de houblon, mais c'est aucunement houblonné au goût. Oui, non, c'est ça. Il doit y avoir un... Un peu, mais... Juste pour la conservation. C'est ça. Probablement, là. Oui. Mais... Juste pour dire. Je vais te donner un petit... Au niveau de l'IBU, là, ça dépasse 20. Je suis surpris. Oui, c'est ça. Franchement, pas très amert, là. C'est vraiment bon, oui. C'est un goût de sucre. Oui, c'est vraiment les sucres qui ressortent, là. C'est ça. J'aime l'enrobage de tout ça, là. C'est comme... C'est pas fruité, c'est sucré. Sucré, oui. C'est ça. C'est vraiment la cana sucre qui revient, là. Avec le petit goût d'alcool, genre de... Du rhum. Du rhum, là. On goûte vraiment le rhum. Oui. Autant on peut goûter le bourbon dans l'autre, autant celui-là le rhum. Oui. C'est vraiment... C'est une bière qui fait honneur à la liqueur. C'est ça, tu pensais vraiment qu'il y aurait du fort dedans, là. C'est ça, vraiment, oui. Un petit shooter de... Oui, c'est ça. T'as vraiment un petit goût de rhum, en plus, en bouche, qui reste en bouche, là, puis qui n'est pas déplaisant, qui est juste doux. Très agréable. Oui, hein. Très agréable. Très agréable. Moi, si on aime le rhum, là. Oui, c'est des goûts de circuit, là. Cette gamme, là, d'où elle vient. Les grandes réserves, là. Non, le bière de l'année, c'est deux fois à même, deux ans et six ans. Ah, écoute, il y a un castor. Ils sont arrivés, ils ont sorti, puis ils sont sortis forts. Oui, c'est clair. Je sais pas... Ça sort d'où, ça sort d'où. C'est ça, j'ai jamais été vraiment déçu avec le castor, là, puis que... Non, je sais pas, non. Ah, oui, j'aime vraiment l'enrobage de caramel, puis après ça, un léger goût en fin de rhum, de canne à sucre, de léger sucre. Fait que c'est tout bien enrobage, ensemble. Pour les amateurs de spiritueux, là. Ça reste très doux en bouche. Adoré. Ah, je fais casser. Je suis resté sur mon thermomètre, mais... Mais, pas besoin. Ouais, c'est ça, pas besoin. Franchement, on la boit relativement assez chaude, là. Ouais, ben, elle est chaude. Elle doit être à peu près à 10 degrés. Ouais, ouais. Plus 6. 20. 20. Pour vrai? Ben, 19. 19. Ah, on est temps à aime. Moi, je la trouve fraîche. Moi, moi, je l'aime de même. Ben, c'est quand même bien, parce que les liqueurs, on les boit absolument à température pièce. Ah, c'est vrai, hein? À moins que tu la mettes on the rock. Oh! Si tu mets de la bière, de la glace dans ta bière, là, Rick. Avez-vous des petits cubes en glaçons plastiques, là? Non, non, mais de toute façon, les bières plus fortes se boivent plus température de la pièce, justement, là, entre... Pour coûter les subtilités. Entre 12 et 15, 20, ben, peut-être pas 20, mais... Ben, c'est supposé être 12, là. Moi, je la trouve quand même rafraîchissante. Ben, je la trouve très bonne de même. On voit justement toutes les saveurs qu'on... Toutes les caramels qu'il y a, ben, le froid va venir atténuer les saveurs. Ben, tu sais, les bières chaleureuses, là, même, là, t'sais, j'aime ça les boire chaudes, un peu, là, t'sais, les températures pièces, ça, ça ne gêne pas, là, t'sais. C'est un goût personnel, aussi, là, t'sais, j'aime ça. Peut-être que les personnes qui sont moins habituées à ces saveurs-là, peut-être la mettent plus longtemps au frigidaire, aussi, là. Mais c'est quand même en douceur, c'est ça, toi, qui n'as pas de goût agressant, pareil, c'est ça, y'a pas de... C'est sûr que si vous n'aimez pas les trucs sucrés, euh... Ouais, c'est un peu difficile, là. Tirez une barre, là. Si vous aimez le houblon, peut-être... Ben, déjà, si vous êtes des amateurs de rhum, vous allez trouver votre bonhomme là-dedans, là. Ouais, c'est clair. Vous êtes amateurs de bière, vous êtes amateurs de rhum, rinck! Ah, malade! Non, vraiment, une bouteille à 660 millilitres, pas assez gros, fait que... Pas assez gros! Cruche de 3 litres, s'il vous plaît, prochaine fois. Ouais. Pis... Ça ne rentrera pas dans ta valise, dans ton sac, là. Ouais, c'est vrai. Un sac à part, juste pour une dégustation. C'est cool. Ils disent, selon eux, que c'est... Les accords mets, ce serait avec des viandes rouges, du fromage, du chocolat, pis une bonne soupe à l'oignon. Oh! Soupe à l'oignon? Ouais! Ouais! Hum! Non, moi, je trouve que ça... Oh! Bon, ça y est, j'ai goûté une soupe à l'oignon. Bon, ça y est, j'ai goûté une soupe à l'oignon. Ça tombe bien, j'en ai faite non. Ouais. Ça va voir qu'on prend à soi. Ouais. Ah, c'est clair. Ouais, viande rouge, c'est sûr que je vois ça. Chocolat, ben, c'est clair. C'est... Bon. Franchement, soupe à l'oignon. En fait, chocolat, je sais pas. Du côté épicé. Je trouve que c'est déjà sucré. Ouais. Le fromage... Moi, c'est parce que j'aime les contrastes un peu. Le fromage, ça irait bien. Ouais. Mais le chocolat, je trouve que c'est déjà sucré. Mais le chocolat comme amer. Ouais, peut-être. Chocolat noir. Parce que ça aducit le côté amer, vu qu'il y a le côté sucré dans la bière. Tu goûtes au chocolat plus amer. En tout cas, moi, je dirais avec un fromage fort. Eh, j'aime le chocolat, ok. Ok. Ben, j'aime ça aussi, mais je sais pas, je le bois pas avec ça. Ouais. Ouais. Moi, je trouve que tout le temps, c'est des bières, genre dessert. Tu sais, des poils brunes. Ouais. Mais c'est parce que moi, avec le chocolat, j'aime ça, tu sais, quelque chose de plus fruit. Quelque chose de sucré, mais quelque chose de fruité. Comme un porto, mettons. Ok, ouais. Là, 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 je vais être plus chocolat. Ok, ouais. Mais sinon, là, j'irais plus avec un fromage fort, genre... Je sais pas, un spécialiste en fromage. Cracker Barrel fort, là. Non, non, non. Non, non, mais... Non, mais dans le sens... Ouais, je sais, moi, avec... Parce que j'aime ça avoir des contrastes, tu sais. Ouais. Là, j'ai une bière qui est quand même douce, qui est très sucrée. Fait que j'aimerais savoir quelque chose qui va... Ouais, la contrer un peu. La contrer un peu. La contrer un peu. Chacker un peu. C'est ça. Moi, en tout cas, ça, c'est mes goûts à moi. Ouais, ouais, ouais. C'est comme sucré-salé, ça on veut. C'est ça, mais c'est un petit bleu. Quelque chose... Ouais. Promage de chèvre. Ouais. Ouais, c'est clair. Ouais, ben, regarde, t'es-tu surpris de pas être déçu? Non. Non. Ouais, c'est ça. En fait, j'aurais été déçu d'être déçu. Ouais, vraiment. Très déçu. Ouais, c'est clair. Ouais, mais je vois... Je vois comme la tendance dans cette gamme de We Heavy, on retrouve à la base qu'il est quand même une bonne bière de baril boisée avec un bon malt, avec une saveur... C'est rare, les bières qu'on... T'sais, ben en fait, en vieillant... Ben pas rare, là, mais il me semble que la subtilité du baril ou les bières vieillies en baril, souvent, je sais pas si c'est parce qu'elles sont pas restées assez longtemps ou que ce soit, mais t'sais, c'est très subtil. Dans les sélections de... la collection Grande Réserve du Castor, c'est tout le temps très goûteux. C'est ça, hein? Ça ressort, pis c'est... En tout cas... Tu vois que c'est des anciens menuisiers, là, ibélistes, ou... Je sais pas. Ben c'est ça, justement, c'est pour ça qu'il s'appelle le Castor, c'est des anciens menuisiers. Ok. Pis c'est ça, vu qu'il y avait comme un down en terme de wine, c'est ça, ils se sont dit, bon, on va comme mélanger, bariller notre savoir-faire en terme de bois. Ok, il fait qu'elles autres qui se sont spécialisés là-dedans. Ouais, c'est pour ça que c'est... Ouais, parce qu'ils ont une expertise sur le type de bois avec... Ça explique certaines choses! Eh oui! Ça explique pourquoi que la plupart de leurs bières... Ben en tout cas, beaucoup de leurs bières sont vieillies en fubarine, pis... Pis c'est extraordinaire! C'est extraordinaire, c'est ça. Merci beaucoup, Rick. Ben, c'était un plaisir. Franchement, très bonne dégustation. On avait hâte d'écouter dès qu'on l'annonçait, là. Parce que c'est une des rares faux, c'est qu'on en annonce une qui s'en vient, pis qu'on la jette quasiment la semaine après. C'est ça. Écoute, et... On ne peut pas attendre. On l'attendait-tu pas, hein? Sérieusement, là. Je suis rentré, pis je la cherchais au début, là. Ouais, c'est ça. J'ai pas trouvé, genre... C'est quand on cherche plus que c'est là qu'on la trouve. Exactement. Je me dirigeais vers la sortie quand elle m'a comme pipipip. Hey, t'imagines? Le radar, là. Tu sonnes, genre, à la sortie, pis y'a même pas de radar, genre. C'est ça. Où tu t'en vas, dude? Je t'en passe sur la tablette. Hey! Les petits flasheurs, genre. Ça, y'a les pancartes lumineuses. Les néons, là. La petite musique du gars conquérant, genre, qui part. Yes. Ben, ici, c'est la fin. On va parler d'autres bières qui sont dysphonines. C'est peut-être pas la seule bonne à boire. Avec la chronique Qu'est-ce qui se brasse? Oui, j'aime faire le retour sur les nouvelles bières, les nouveautés de cette semaine ou des bières à venir. J'en ai quelques-unes, dont une blague, si on veut. Ben, c'est pas vraiment une blague, là. Ça risque d'être intéressant à écouter, mais je vais regarder à la fin, donc je vous le dis. Cette semaine, qu'est-ce qui est disponible? Du bilboquet qui sort, la champêtre, une saison belge à 6% d'alcool de couleur paille. Elle est pétillante et offre une finale sèche en bouche, ce qui lui confère un côté rafraîchissant, la leveur utilisée développe un arôme et un goût légèrement fruité, épicé, ainsi qu'un côté floral typique à ce style, style belge, saison belge. C'est pas mal, hein? Rafraîchissant... Ça fait longtemps qu'il n'y a pas beaucoup de bilboquet. Euh... La Corrivo. La Corrivo. Nous autres... Non, j'étais pas là. Ouais, c'est ça. OK, je réitère. Ça fait longtemps que j'ai pas goûté du bilboquet. Ah, OK, oui. Ouais, j'avoue. C'est une dégustation, un bilboquet. Je pense qu'on se doit ça. Ben, il y avait le 25e qu'on avait goûté, voilà un petit moment. Ah oui, c'est vrai. Ça peut faire peut-être un mois. Ouais. On dirait que je perds le fil, des fois, avec nos dégustations. C'est ça. Ouais, ça fait un bon mois. À peu près. Sinon, disponible à la boutique, le micro-brassé Chalevoix. Pour l'instant, c'est seulement sur place, mais qui risque d'être disponible après ça ailleurs. La 8e jour, une bière de style triple à la robe dorée offrant un mélange... Il me semble qu'il y a des styles belges qui sortent. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'été qui s'en vient. C'est ça, les bières abrégissantes. Les leveurs sont au point, là. Ouais, c'est ça. C'est ça, la robe dorée offrant un mélange de saveurs exotiques, pêches et mangues mêlées d'oublons frais, fin. Bières fermentées en simultané avec une levure de bière et une levure de champagne. C'est pour son alcool, quantité limitée. Faites vite que ça disponible sur place. Vous passez dans le coin de le micro-brassé Charlevoix à Baie-Saint-Paul. Arrêtez là. Pognez-vous le 8e jour. Le 8e jour. Le 8e jour. Sinon, qu'est-ce qui se passe? La micro-brassée naufrageur est fière pour une quatrième année consécutive de présenter sa bière aux fraises. À la bordage. Il y a comme un jeu de mots là-dedans. La bordage. Le bordage. Le bordage. Le bordage qui est... Vous allez voir. De retour après de longs mois d'absence. Cette bière brassée, chaque printemps arrive juste à temps pour l'été. Et toutes ces fois où les nombreux amateurs de bière trouvent refuge sur les terrasses du Québec, d'abord distribuées sur le marché local. À la bordage, trouvera sa place sur les tablettes et les lignes du Québec d'ici le mois de juin. Issue d'une collaboration avec la ferme Bourdage Tradition de Saint-Simeon. Ah! Le lien! À la bordage, oui. C'est pourquoi. Et voilà. C'est l'équipe d'une teinte... Jeu de mots. Jeu de mots. Mot de jeu. C'est l'équipe d'une teinte rosée. Elle présente les arômes de la fraise ainsi que son acidité, sans toutefois s'attarder à ses aspects sucrés. Ainsi, notre équipe a trouvé les moyens de présenter une bière légère et fruitée qui sera à plaire au grand nombre. Et voilà. Ferons-tu... Ferons-t-on partie de ce grand nombre? Euh... Au mois de juin, qui reste disponible... En bouteille? Oui, à tous les restes au Québec. Mais pour l'instant, aux naufrageurs qui ont un peu d'exclusivité. Ça doit être différent, aux fraises. Ouais, c'est ça. Les bières fruitées, ça dépend. Tu sais, c'est assez... Ça doit être habité aux framboises. Ça va être habité aux... Il y en a plusieurs avec... Il y en avait aux bleuets, aux pommes. Oui, blanches aux bleuets. Pommes. Du lèvre qui faisait ça. Cerise. Ouais, c'est ça. Ben, il y a l'éphémère aux pommes. C'est ça. Il y a l'éphémère aux pommes. C'est ça. Mais fraise? Non? C'est la première fois aussi. Ouais, c'est ça. J'avoue. Ça dépend de quel type de bière. Justement, ça a l'air d'être une lager. La bière plutôt légère. Parce que les stout aux framboises qu'on a goûtées... Justement, je le vois avec là, la bouteille vide en haut. En tout cas... La stout aux framboises avec 40. La stout aux framboises avec 40. La stout aux framboises qui était vraiment bonne. Une bière fruitée, mais avec le côté stout, chocolatée. C'est chocose. C'est ça. C'est ça. Le petit côté amer où... Acide. Acide, la framboise va venir. C'est ça. C'est acide quand même. Ben, ça dépend aussi de la fraise. Il y a des fraises sucrées. Ça, c'est très sucrées, mais c'est pas très... Ça dépend de quelle période qu'on les cueille, là, les fraises. Ouais, ça, ça dépend. C'est disponible, mais elle reste d'être un peu acide. Comme justement, la description le dit un peu. Donc, c'est à voir. Et, yes! Ça, c'est rare qu'on parle de ça. La dernière, qu'est-ce qui se brasse cette semaine? Rick. The Trooper. The Trooper. Une bière dorée de type L. 500 millilitres. 4,7% d'alcool. 5,35$ à la SAQ. Sur le blog la SAQ, je te lis un peu qu'est-ce qui se passe. Vas-y, Fran. C'est une bière brossée en collaboration avec le mitip groupe heavy metal anglais Iron Maiden. Woohoo! Qui fait cette année 40 ans d'activité. Le chanteur du groupe. Sérieusement? J'ai été étonnée de 40 ans. Je ne pensais pas que ça faisait si longtemps. C'est comme un C.D.C. Ça roule. Je savais que ça faisait longtemps. Genre 20-30 ans peut-être. Mais 40 ans. Non, moi avec, même en fait, j'étais un peu sauf que nous autres. Oui, c'est ça. Le chanteur du groupe Bruce Dickinson est un amateur de bière et a collaboré avec la brasserie familiale Robinson pour créer une bière s'inscrivant dans les traditions brassicoles britanniques. Il s'agit d'une better anglaise assez classique. Ce type est généralement défini par une présence maltée aux accents de pain grillé et de biscuits. Une bonne brine. Une bonne brine. Une bonne rousse. À laquelle se conjurent des accents épicés, terreux et feuillus apportés pour une bonne présence ou blonnée. Amère, libéteux, point d'introgation. Oui, mais sans exagération non plus. La bière reste assez facile d'approche. Digeste mais savoureuse à servir avec un classique fish and chip anglais, évidemment. Dans une enveloppe de papier journal. Pourquoi ça m'a fait très... Premièrement, merci à Karine de nous avoir fait partager la nouvelle. Yep. Auditrice et Ami. Parce que... Et merci à Lauriane d'avoir acheté ça. Merci à Lauriane. Présentement, qu'est-ce que tu m'as fait acheter, là, une couple de mois? Été 2013, c'est quoi? Plusieurs mois. Ouais, vraiment. C'est ça qui est fou, là. Je suis pas fan d'Avench Sevenfold. Oui, en effet, je le sais un peu trop. Pas mal. Fait que dans le Metal Hammer, un magazine sur tout ce qui est... Tout ce qui est metal, musique, tout ce qui est rock. C'est ça, un magazine de musique métal. Tout ce qui est à jour de ça. Puis, il y a deux ans environ, il y avait le nouveau CD qui sortait d'Avench Sevenfold. C'est ça. Je suis comme, ah, je suis intéressée de voir des nouvelles de ce groupe-là. Ah ouais, fan de ce groupe-là. C'est ça. Puis, en effet, il y avait la promotion de... Qu'est-ce qu'il donnait, Lauriane, avec ce magazine-là? Il y avait une promotion d'Aaron Mayden de leur nouvelle bière, dans le fond. C'est ça, il faisait la promotion de leur bière. Ben, qui sortait aux États-Unis, par exemple. C'est ça, exclusivité là-bas. Fait que là, elle sort cette année au Canada. Fait qu'elle va être disponible à SOKU. Puis, il donnait un poster plus des sous-verts. Fait que là, on est équipé pour Voyator. On a un poster sous-vert. Fait que je te prends tout de suite un poster pour mon verre vide. OK. Il n'est pas mouillé là, j'ai peur parce que là... Un sous-vert, ça sert à ça. Ouais, c'est ça. Ils sont quand même cool parce qu'il y avait quatre sous-verts. Puis, chaque sous-vert avait d'un bord le logo officiel. Puis, de l'autre côté, il y avait un petit dessin différent. Ouais, c'est ça. Franchement, juste du groupe là. Juste pour faire la promotion du groupe. Fait que, sans savoir, on a acheté ça... Deux ans. Il y a deux ans. Puis, aujourd'hui, on rapporte la nouvelle que leur bière est disponible à SOKU au Canada. Ça brille deux ans avant que ça arrive sur le tablette. Merci, merci de mettre en la hameur et d'aimer la Venite Double Fold. Oui, c'est ça. Fait que, c'est vraiment cool. Le groupe anglais avec une microbrasserie anglaise pour faire une bonne bière. On est hard d'essayer ça. Ouais, franchement, je sais qu'il n'y en a pas à Châtégué. J'ai vu comme tu peux aller sur la SOKU pour voir leur stop. OK. Puis le plus proche, c'est à Mercier. Ou c'est qui en ont, il en restait deux. Bon, j'sais pas. J'sais pas qu'il en reste encore. On pourrait faire un tour. c'est ce que j'ai dit, ouais peut-être 500 millilitres 5 dollars 35 pour une bière une peintre 5 piastres, c'est quand même possible merci Karine pour la nouvelle ça fut très drôle de savoir que elle voulait juste être fan de métal pis en même temps sans le savoir qu'on était équipé pour veiller tard on a comme le poster, on était les fans numéro 1 sans le savoir de cette bière c'est ce qui est vraiment drôle merci beaucoup magazine Hammer pis il y avait le 7 fold c'est ça, vraiment drôle dadon franchement vraiment drôle et voilà, ça met fin à qu'est-ce qui se brasse cet ancien, on est international international comme à chaque semaine j'aime faire le retour sur les nouvelles la semaine sur le monde brassicole québécois, êtes-vous prêts? non non? ben je piche ça pis vous suivrez la route des bières la route des bières prend son envol dans l'est lancée en 2010 à l'initiative de la brasserie artisanale de Bien le Malte à Rimouski la route des bières de l'est du Québec prend un nouvel envol citation nous avons lancé cette initiative de manière collective pour faire connaître et pour grandir à préciser le représentant de la microbrasserie la fabrique de Matane Jean-Pierre Boutin précisant que la route propose une centaine de produits il est aussi d'avis qu'elle permettra de développer un nouveau circuit gourmand et touristique citation cette route n'est pas conçue dans un esprit compétitif mais surtout un partage commente de son côté Carole Larchevêque de la brasserie de Malbord de Saint-Anne-des-Monts qui soutient elle aussi que cette nouvelle route favorisera l'émergence du tourisme à Brassica ça marche avec la route des vins c'est pas la route des bières c'est le même principe la route des bières à l'est du Québec la première officielle au Québec tiendra d'ailleurs une première activité regroupée ce samedi demain à la brasserie de la fabrique de Matane à 14h c'est comme là dans 2h on va être dans 3h c'est ça c'est vraiment ça si on pouvait se téléporter merci bonsoir je suis Carole Malade bon bye bye il y a un texte à Carrie dans le coin ah ouais j'avoue dans le coin de la Gaspésie dans la Gaspésie pas mal à dire alors qu'on présentera l'ensemble des produits des établissements membres de cette route le regroupement est aussi présent sur Facebook sous le nom de Brasserie de l'Est une page qui permettra de connaître les activités et promotions offertes dans chacune des brasseries membres de ce groupe de ce groupe notons que la carte de cette route sera offerte dans les différents bureaux d'accueil touristique afin d'accroître la visibilité et susciter l'appétit vous l'avez devant vous ben oui ça part de quand même pas pire Saint-André-de-Kamouraska c'est laboré et on fait tout jusqu'à l'île de la Mabie ça va jusqu'aux îles ben c'est ça on part de Saint-André-de-Kamouraska avec la micro des têtes d'allumettes têtes d'allumettes ensuite à Rivière-du-Loup avec les fous de brass fous brassants le fou brassant excusez c'est tellement écrit petit ouais c'est ça ensuite à Rimouski avec le bien et le malte Amaton avec la fabrique Saint-André-des-Monts avec le malbord on a ensuite Lance à beau-fils avec Pit Caribou ouais qu'on connait et puis Carlton sur mer avec le naufrageur c'est ça qu'on a parlé entre les deux il y a Amkoui qui fait comme un peu la liaison entre le nord et le sud de la Gaspésie pour venir sur nos pas la captive et finalement un petit peu à l'extérieur mais ouais mais qui est intéressant qui est quand même intéressant à l'île de la Madeleine avec la microbrasserie à l'abri de la fantôme ce qui est drôle c'est qu'il nous montre comme on peut aller en avion depuis Montréal en avion jusqu'aux îles de la Madeleine c'est ça ou prendre le traversier pour prendre les îles de la Madeleine mais t'sais dans ce coin-là c'est comme les baleines pis tout ça c'est comme quelque chose de touristique qui est quand même intéressant le traversier serait vraiment plus surtout qu'en avion tu passes à côté de tous les autres c'est ça aussi parce que tu pars de Montréal c'est ton coin de départ tu commences là ben t'sais sérieusement tu restes là tu fais pas ça une journée si tu veux prendre le temps ça le traversier il part quand même de l'île du Prêt-Édouard donc ouais c'est ça c'est quand même c'est vraiment beau c'est une belle route tu fais vraiment j'ai l'impression vraiment tour non mais quand tu veux faire du tourisme pis tu veux faire tu vas aller voir la région ça c'est une belle raison c'est une belle raison en même temps tu fais le chemin de la route des bières pis t'arrêtes il y a des activités c'est ça pis je veux dire dans ce coin-là il y a pas juste ça tu pars une semaine ah ouais c'est ça c'est intéressant de voir parce que personnellement je connais peut-être la moitié des micro-racers qui sont là fait que c'est intéressant de voir comme eux autres qui sont consacrés à faire des routes des bières qu'il n'y a pas juste comme ceux qui sont connus il y en a d'autres aussi qui sont intéressantes à visiter tu sais à la limite c'est le fun quand tout le monde est en bouteille mais quand tu n'en bouteilles pas c'est le fun de peut-être se donner la découverte le côté découverte un peu d'aller sur place c'est ça sur place c'est toujours différent de ce que tu vas consommer en bouteille pis là rien en a parlé en fût tu sais on découvre toutes les bières que tu aimes en bouteille exactement une semaine de vacances c'est bien le fun d'aller dans le sud mais si tu peux aller n'importe quelle autre route des bières ben oui pis au moins là tu dépenses pis c'est ça tu dépenses la cale et voilà on boit la cale ça encourage la l'économie l'économie est difficile en région ben écoutez pis c'est tellement une bonne il y a de la bonne bière pis de la bonne fabrication québécoise pis il y a des très beaux paysages à voir dans ce coin là la gaspulisée c'est magnifique éventuellement ouais exact on va se taper ça hey tu as remarqué que si je tournais que ma page il y avait toutes les dégustations que je parlais dans qu'est-ce qui se brasse complètement en retard mais c'est magnifique fin de cette nouvelle quand même cool les logos ouais je vous laisse regarder pareil j'aime la champagne tout ce que c'est vraiment comme on secours c'est ça Bill Bucket c'est pas un problème que je vois aussi qu'ils prennent des vraies photos pis les photoshop on dirait des vieilles photos d'antan pis tu vois qu'elle sort de l'entrepôt pis c'est qu'il y a des boîtes c'est ça c'est ça qui est cool fraîchement fait sinon fin de cette nouvelle je vais y aller avec ma deuxième nouvelle et puis après ça on ouvrira notre deuxième déguste ben vas-y ouais ça va avec vous article très intéressant sur le site très connu bière-et-plaisir.com texte de Philippe Wouters qui s'intitule de la bière importée et craft au centre Vidéotron nouveau centre Vidéotron de Québec oui je vais lire un peu des parties de l'article le nouveau centre Vidéotron de Québec a annoncé il y a quelques jours qu'à la brasserie de la Bat serait la brasserie officielle et elle aura donc l'exclusivité des ventes de bière dans toutes les concessions du centre pourquoi je suis pas surpris ouais c'est bizarre on a Belle pis Molson fait qu'à Québec on va avoir la Bat et Vidéotron c'est drôlement fait juste par curiosité est-ce que vous pouvez m'éduquer c'est quoi le centre Vidéotron c'est le nouveau le nouveau l'amphithéâtre l'amphithéâtre qu'on construit ils l'ont détruit ben ils vont détruire ce qui va remplacer le Colisée ouais c'est ça ok c'est là où ce qu'ils parlent peut-être éventuellement avant les Nordiques ouais c'est ça ok c'est beau bonne chance bonne chance c'est pas fait ouais non c'est ça c'est ça wishful thinking c'est la même des fois où j'ai vu des vidéos du vent à la bombe qui est trop fiat une équipe qui n'a pas encore ok je leur souhaite d'accord alors oui ce serait intéressant de voir une rivalité nordique ben c'est ça c'est juste bon pour le hockey québécois mais c'est ça pis je pense c'est quoi donc c'est Metallica qui va faire deux shows à Québec ouais ils font la fermeture du Colisée pis ils vont faire l'ouverture du centre Vidéotron ça c'est très cool au mois de septembre c'était que rare ça c'est très cool pis deux shows différents toute l'équipe c'est ça j'ai vu l'annonce par exemple Karine j'ai vu Karine qui frétillait justement ouais non c'est ça elle était comme ouais ça t'a dit de venir pis tout j'ai comme au deux shows au deux shows au deux shows non elle c'est allé à l'autre c'est au deux shows ah ouais non c'est clair mais ouais pas le temps pis l'argent ouais c'est tout le temps ça je poursuivre avec l'article ça se fait-tu entre le 23 pis le 25 juin non c'est au mois de septembre 12 septembre ouh ouais je sais c'est en vacances par exemple ben je vais être amour international mais ça c'est non une histoire donc devons-nous nous attendre à ne boire que de la labatte pour une interrogation j'ai posé la question parlant de Philippe Houters qui écrit l'article question à Jean Gagnon VP Affaires Cooperatives de la Valle de Québec spoiler alert probablement l'entente est à nouvelle la disposition et modalité ne sont pas encore toutes définies il reste à choisir les concessions à développer l'offre de produits avec l'administratif du centre Vidéotron mais l'approche qui a été proposée est basée sur l'expérience déjà acquise dans un marché similaire le Stade des Blues de Toronto parce qu'il m'a posé le centre bel ouais ben c'est parce que les Blues ce que je lisais il me semble avant c'est que les Blue Jays les Blue Jays ouais les Blue Jays ouais c'est vrai les Blue Jays ouais on est dans le hockey ouais c'est ça les Blue Jays c'est baseball ouais ben je sais parce que je lisais c'est qu'eux autres à leur stade c'est aussi de la batte qui a l'exclusivité eux autres c'était déjà ancré ben dans le fond je vais peut-être continuer à aller parce que vas-y parce que ça va résumer un peu l'article mais il est donc clairement établi que le portefeuille varié de produits distribués par la batte propriétaire du plus grand du plus grand groupe Brescol Ab InBev sera proposé à diverses concessions station l'approche est basée sur les différents segments du marché nous écoutons ce que notre clientèle demande et nous allons lui offrir renchéri Jean Gagnon désolé j'ai eu un petit faux rire la marque fort du portefeuille de produits disponibles sera donc Budweiser et sa version light mais attendez-vous également à pouvoir demander quelques produits importés déjà disponibles au Québec où on a dégusté une bière de Goose Island la craft beer en guillemets de Chicago acquise en 2010 par le groupe Ab InBev j'ai l'impression quand ils parlent on a écouté notre clientèle on a surtout écouté notre conseil d'administration c'est ça les actionnaires qui nous disaient ça ressemble beaucoup à ça la date mon grand-père travaille pour la batte c'est correct il y a beaucoup d'emplois au Québec il y a différents goûts c'est correct mais c'est juste qu'on ne s'attendait pas à autre chose il faut savoir c'est celui qui paye qui gagne c'est ça c'est la même chose qu'au centre-delà je n'aurais pas dit le centre-delà mais il y a juste de la motion là-bas tu fais avec ça coûte 5 piastres pour une bière 5 piastres ? 5 piastres pour un shopping à Cajosport qui est à côté c'est peut-être plus 8 piastres et si on se fait au centre au stade des Blue Jays l'option de présenter un bar Goose Island au centre Vidéotron n'est pas hypothétique qui est comme l'heure microbrasserie après ça il y avait un titre de la microbrasserie québécoise au centre Vidéotron point d'interrogation prenant compte comme exemple pardon certains stades américains qui offrent une petite place aux microbrasseries j'ai posé la question à Jean Gagnon qui m'a clairement indiqué qu'il n'en serait pas de même au Canada citation les ententes commerciales signées avec les stades ou arena sur 100% exclusive au Canada c'est un type de marché c'est un autre type de marché voilà ce qui est clair donc c'est sûr c'est le bad qui a le monopole si on veut pour les bières de son stade qui paye à gros prix pour la promotion le promouvoir c'est normal c'est ça je ne m'attendais pas à autre chose mais pour clarifier si les Blue Jays eux autres à leur stade avaient parce que maintenant je pense que ça va être comme à changement ça va être à changer parce que j'avais vu la nouvelle où c'est que Steam Whistle qui est une microbrasserie à Toronto qui avait un petit kiosque au stade des Blue Jays pouvait vendre mais je pense qu'ils ont comme ils ont été remerciés de leur partenariat de leur service mais ça va être terminé sous peu ou sinon c'est fait c'est une nouvelle que je voyais que j'ai vu une couple de mois c'est dommage pareil c'est dommage vendre la calme c'est dommage parce qu'il y a tellement une grosse entraide entre les microbrasseries c'est ça et quand tu arrives tu vois que la compétition est vraiment entre les méga-brasseurs puis les microbrasseurs il y a vraiment comme une guerre à ce niveau là il y a une segmentation totale mais sinon là la concurrence entre les micros est tellement comme friendly c'est quasiment bizarre c'est ça c'est une coopération quasiment alors que c'est totalement l'inverse quand arrivent les gros brasseurs on l'a pu aussi l'apercevoir quand c'était le football le superbrasse le superbrasse les macros essayaient de les gros brasseurs essayer de descendre mais tu sais en même temps tu te dis jusqu'à la date ok c'est encore les méga-brasseurs qui ont le monopole les grosses brasseries mais ils sont en train de perdre toutes leurs brasseurs je sais tranquillement pas vite mais ils ne se renouvellent pas non plus et voilà ce qui est vraiment intéressant avec les microbrasseries c'est que à toutes les semaines on fait un podcast c'est quoi les nouvelles qu'est-ce que je brasse t'as tout le temps des nouveautés il y a quelque chose de nouveau je me limite je te dis ça tu es franchement tout le temps tellement qu'il y en a écoute puis quand tu vas dans les gros brasseurs c'est quoi les nouveautés on va sortir une fois par année une bière qui est finalement une copie conforme d'une autre bière qu'on fait déjà on a juste changé de nom ou à peu près une nouvelle IPA même pas je pensais c'est quoi c'est la Molson l'année passée ou il y a 2-3 ans qui a sorti la Molson M qui était comme la même affaire que la Molson Canadiens qui était comme juste un nouveau label pour un nouveau produit c'est ça pour une même lager ok oui ils ont peut-être changé que quoi dans la recette mais ils n'ont pas rajouté rien ils n'ont pas rajouté d'arômes ils n'ont pas rajouté je ne suis pas la même affaire certaines bières saisonnières des fois c'est ça chez Molson la seule catégorie qui change c'est les records oui c'est ça c'est exactement ça parce que records appartiennent à Molson puis records vont faire des fois de temps en temps ils ont sorti la cardigan qui l'ont remplacée pour la mais à part ça ça c'était triste tout le cardigan la Lederhogen c'était bon la cardigan pantalon de cuir en allemand c'est le nom de la bière au mois d'octobre moi ils l'ont remplacée je la trouvais vraiment bonne la cardigan sérieusement bonne bière épicée bonne bière d'octobre c'est une bière de saison c'est une bière de saison c'est ça on va peut-être en sortir l'automne c'est ça c'est une bière c'est ça il y a cette bière saisonnienne qui revient qui est plus commerciale il y en a que j'aime c'est correct les bières commerciales c'est ça mais ça manque de diversité c'est ça c'est exactement ça tant qu'ils ne comprendront pas ça ils vont avoir leur part de marché diminué bon ok on m'a servi une autre bière qu'est-ce qui se passe oui écoute on y va pour une deuxième on va goûter à la Mellifera du Trou du Diable qui est en fait une bière au miel donc une belle dorée une belle robe dorée à 5% puis elle est vraiment on regarde au travers du verre elle est vraiment opaque c'est ça oui vraiment opaque elle est vraiment une blonde opaque dorée puis collée ben j'ai goût de dire un peu crémeux mais c'est parce que ça fait longtemps qu'elle attraîne moi si je regarde mon verre j'ai un mini collé elle est à 18 degrés je veux dire 18 ? oui quand même elle est passée un peu plus de temps au frigeant oh boy elle a un petit goût sucré mais c'est pas comme un je la trouve surtout un petit peu un petit sucre un petit sucre oui ça va dans les ça se rapproche d'une sour oui vraiment ben il parle de son livre ben je vais lire la description oui vas-y vas-y ben oui parce que tantôt j'étais un peu étonnée de lire la description la mellifera est une blonde voilée à laquelle on a été ajoutée à l'ébullition de 30 kilos de miel local que j'ai été un peu étonnée parce que 30 kilos c'est beaucoup de miel qui a été rajoutée suivie d'une fermentation lactique son nez fleuve d'un bon hydromel citronné fait que c'est peut-être pour ça qu'on goûte c'est ça le côté agrume bon au miel en bouche se rajoute le côté flora qui confirme sans équivoque la douceur s'exprime parfois avec une éclatante personnalité fait que le goût citronné c'est peut-être pour ça qu'on goûte l'acidité c'est ça je sais pas si c'est parce que à cause de mes allergies quoi que je suis plus congestionné mais j'ai de la misère à goûter le miel ben c'est ça si on sent du miel ok là je vais le faire je vais sortir du miel ben j'ai été étonnée pour le 30 kilos parce que tu sais on avait fait le podcast avec Joe ce que lui il disait que c'est quoi pour une cuillerée de miel ça prenait du travail de je sais pas trop combien d'abeilles parce que c'est quand même assez intense fait que 30 kilos c'est du travail en tas des abeilles qui nous fassent une bonne bière de même genre au goût si tu sens du miel tu mélanges un côté floral c'est plus le petit côté le côté floral ou le le côté sucré oui je le le côté miel sucré c'est ça ouais c'est ça c'est pas moi je trouve c'est plus au niveau c'est plus floral et acide ouais c'est ça c'est plus floral et acide j'ai l'impression mais le miel c'est fait à partir de fleurs c'est ça ça devient de la pollinisation ouais c'est ça dans le sens c'est surtout au niveau je pense du feeling en bouche le mild feel que là on va ressentir le petit côté plus épais si on veut de la bière c'est pas crémeux mais en même temps c'est pas le côté complexe ok c'est ça on sent qu'il est comme un poids si on veut dans la bière elle est elle est danse en bouche ouais vraiment c'est pas ça mais c'est une bonne bière de terrasse franchement celle-là tu vois ça désaltérant c'est ça celle-là j'aurais peut-être pris un peu pour te pas ouais celle-là ok oui un petit peu quand même je viens de le petit côté il ne meurt pas le nombre de degrés qu'on devrait la boire ben en principe moi non c'est ça style lager moi j'irais plus c'est autour de 8 degrés ouais un bon 8 fraîche là peut-être un peu trop c'est ça parce qu'il nous permet de le montrer c'est qu'il nous permet de l'apprécier quand même là on voit quand même plus les subtilités peut-être qu'à 8 degrés on ne goûterait pas du tout le côté miel ouais c'est ça on aurait peut-être un peu plus là on a vraiment un petit côté floral un petit côté un petit côté acide justement citronnée ouais mais tu sais quand on dit floral c'est vraiment floral c'est pas comme les levures sauvages ou les c'est comme on avait goûté la semaine passée la brette la saison brette ouais ouais c'est la saison brette qu'elle était très acide puis elle goûtait vraiment comme le blé puis les céréales le mal et la levure dans ce cas-ci c'est vraiment un côté floral non pas ça goûte pas la levure ou ça goûte pas non c'est vraiment en douceur c'est vraiment côté savoureux c'est ça j'ai pas l'impression d'avoir de goûter des céréales c'est vraiment non c'est ça c'est ça c'est pas pour faire une distinction parce que des fois ça se rapproche un peu mais il y a quand même ça vient d'une leveure mais qui est pas lourde c'est pas comme grosse leveure lourde ça vient pas d'un malte d'un gros côté maltais c'est un côté un peu houblonné mais doux vraiment doux parce que c'est pas très abdonné c'est ça parce que là probablement parce qu'il est plus chaud on a de plus le range de serveurs si on veut des ventilles de serveurs exact mais j'avoue qu'un petit peu plus froide aurait peut-être on aurait pu plus découper au couteau ouais peut-être les gros goûts qui dominent là on a comme un melting pod de toutes les serveurs qu'on peut avoir de toutes les flambeurs c'est ça de toutes les flavors les flambeurs les flambeurs j'aime seulement ça fais-tu une recherche? ouais ben c'est ça je vais y aller avec mon autre nouvelle parce que vous allez voir c'est ma dernière nouvelle puis j'ai deux notes à la fin très répide prochaine nouvelle si vous avez terminé avec les commentaires sur la bière la semaine prochaine non ok la semaine prochaine c'est la première édition c'est une coupe ça même d'un même ben je savais que tu niaisais tu niaisais-tu J'ai rien ouais ok je savais je te connais trop tu fais 5 canons la semaine prochaine c'est la première édition du Beer Week Montréal du 4 au 10 ciné qu'est-ce que c'est honnêtement je ne le sais pas mais c'est la première édition mais c'est la première édition puis ça se passe la semaine prochaine puis oui tout ce que je sais ok puis là justement j'essayais d'aller sur internet sur mon téléphone pendant qu'on jasait un peu je faisais mon antisocial mais j'essayais de voir s'il y avait à abdater le site j'ai pas eu le temps de voir désolé fait que mon information date de vendredi soir mais quand même ça va s'obdater une douzaine d'abord et commerces participeront à cette édition inaugurale qui se déroulera du 4 au 10 mai à Montréal je nomme quelques microbrasseries Brutopia Brasserie Arikana il y a la succursale le Saint-Houblon vice-versa il y a différentes places j'en passe beaucoup il y en a plus que ça si on va sur le site qui est labierreweek.com c'est une semaine magique la bière week la bière week la bière week la semaine c'est un mix d'enquête français au lieu de mettre beer week ou la la semaine de la bière ils ont fait comme un franglais c'est vrai c'est vrai j'avoue parce que je l'avais marqué en anglais je vais le marquer sur google labierreweek.com vous allez là on se croirait en France ouais vraiment c'est ça le pire la bière week la bière week vous s'appelez sugar sami suc sami ah ouais c'est clair ok c'est ça fait que dans le fond vous allez sur le site il y a une description il y a comme un poster si on veut pour faire un peu la promotion sur l'événement une semaine magique pour explorer votre ville découvrir de nouveaux lieux et goûter à des bières artisanales extraordinaires labierreweek.com le truc c'est que je sais pas parce que regarde il y a tout sur le site tout ce que je sais c'est que la brasserie ou le bar caffeine offre boréal monarque en fût 5 à 7 happy hour lundi au vendredi c'est la promotion j'imagine que c'est différentes promotions dans différentes brasseries différents bars pour inaugurer sous un même thème parce que si on va sur le site genre tu regardes comme les spéciaux là genre c'est à suivre là il y a comme c'est on dirait que c'est pas fait encore j'imagine pour certains bars est-ce que le rendez-vous la semaine prochaine la mer à boire la mer à boire est-tu dans non non c'est ça parce qu'on aurait pu participer au beer week ouais puis voir un petit peu plus c'est quoi c'est un événement dans plusieurs brasseries microbrasseries dépanneurs dépanneurs peluso des promotions même les dépanneurs embarquent ouais ben j'en vois un en fait c'est une semaine pour les distributeurs ouais puis sur des promotions slash producteurs ouais sous un même thème le truc c'est qu'il y a je pense beaucoup de détails qui restent à être partagés ok ouais c'est du 4 au 10 on est le 2 il vous reste 2 jours c'est ça c'est là là hurry up c'est ça peut-être que ça va sortir le 4 justement comme lancement ça dure une semaine fait que c'est ça c'est pour ça j'étais un petit peu sceptique ben sceptique étonné je suis curieux je sais pas trop c'est quoi mais ça a l'air le fun c'est ça c'est comme ça a l'air d'être garoché un peu ben on a pas beaucoup d'informations pour le temps qui reste à l'événement c'est ça avant l'événement avant l'événement c'est ça tu me sens que tes promotions tu les connais ouais non c'est ça 2 jours avant c'est peut-être tellement différent parce qu'il y a quand même la manière que je vois ça c'est qu'il y a plus ça microbrasserie je m'agine que les promotions vont dépendre des microbrasserie ben c'est ça chacun j'ai l'impression fait leur deal qui porte un même nom c'est le beer week la bière week c'est ça pis la bière week fait comme une promotion de ces places-là fait que le monde c'est ça j'ai l'impression que c'est plus des itinéraires pour découvrir des nouvelles places comme la description ok ouais peut-être fait que si c'est sur ça ben tant mieux pis tenez vous au courant allez sur facebook allez faire un tour sur le site la bière week point com pour plus d'informations si ça peut vous intéresse quand c'est ça exactement franglais franglais oui exact pis c'est ça sinon j'étais un peu intrigué par cette nouvelle-là faut que ça se passe la semaine prochaine informez-vous c'est d'aller voir sinon j'ai terminé avec juste deux notes c'est assez rapide Rollbock ouverture de la microbrasserie depuis le 1er mai c'était hier à Saint-Jean-Port-Joli à Québec entre Montmagny et La Pocatière Rollbock ouais c'est vraiment cool en tout cas ils ont des c'est cool leurs logos sont vraiment le fun c'est spécial me semble que c'est le genre de bar que tu vas là un vendredi soir après ta semaine t'en auras le boc c'est comme c'est le temps c'est vraiment cool franchement fait que ouverture on leur a souhaité juste sur Facebook bon succès j'aime ça faire ça comme il y a une nouvelle microbrasserie tu peux juste leur dire l'annonce c'est leur ouverture aujourd'hui bon succès yep pis t'sais la titre meilleur échange ouais c'est ça on est là pour la promotion fait que c'est ce que j'aime faire un peu on percure aussi est-ce que c'est ça ouais c'est exactement ça la rénaleur le logo le panache c'est ça un boc de bière avec un panache de boc un panache de boc c'est vraiment fun c'est sûr ça tourne un peu autour de ça pis sinon excuse-moi non mais je veux c'est quand même ok c'est quand même drôle parce qu'un boc c'est un boc un boc une boc de bière mais j'avais comme pas pensé une deuxième idée d'un boc c'est un gros moi les jeunes mots moi ça me fait ouais j'avoue un boc c'est vrai ok ils viennent l'allumer je viens de l'allumer comme ça fait deux semaines puis je mange dans la page vraiment le gars qui check leur page c'est au courant de ce qu'ils font le gars qui vient le réaliser ah ok ok oh mon gars il est temps que ça se finisse cette émission fait que dernière note c'est super rapide 4 ans de brasseurs du monde samedi 10 juin 2015 de midi à minuit pour fêter le 4ème anniversaire de la brasseur du monde on a perdu l'arriane c'est parti réservez vos places pis plus de détails vont suivre fait que s'il y a plus de détails qui sort je vous tiendrai au courant sur le 4ème le 4 ans des brasseurs du monde gros party à Saint-Hyacinthe yes j'ai une réaliser des fois je suis pas trop vide des fois je pense c'est bizarre des fois je suis tellement dans mon monde que j'essaye de pas penser le focus les double sens les double sens surtout que c'est tellement plein de ça j'ai appris à dire jusqu'à temps que tu me montres l'image ouais j'avoue que Lorraine montre l'image ok la question c'est avais-tu vu l'image ouais ok en plus ouais je crois qu'il y aura le bug des fois c'est comme des fois je suis occupé pis je fais deux choses en même temps j'en regarde vite tu veux dire tu sais le travail pis faire deux un cinq langues de podcast ben c'est ça c'est pas c'est pas à temps plein pis yeah ça vaut des fois c'est ça des fois il est à off c'est toi un vendredi c'est ça qui arrive ben c'est ça c'est exactement ça c'est que je mets mes nouvelles en commun si on veut oh boy fait que c'est ça c'est ce qui conclut cet épisode c'est ce qui conclut cet épisode fait que je vais faire mon speech habituel juste pour dire que si vous voulez vous tenir au courant avec nous finbiver.com finbiver.com c'est notre vitrine sur tout ce qui est réseaux sociaux en plus du blog que des fois j'écris des trucs je sais pas c'est quoi la prochaine fois je vais peut-être faire un truc sur les festivals ça fait deux semaines que je te dis ça parce qu'il y en a beaucoup ça fait que j'ai peut-être ah ça commence là ah c'est fou c'est là c'est là c'est là c'est la bière week cette semaine en plus c'est un festival Gatineau qui va suivre avec Gatineau il y a il y a la Val il y a Valleyfield il y en a ailleurs c'est sûr qu'on en passe it's summer time it's summer time on aime ça exactement donc c'est ça finbiver.com facebook, twitter instagram finbiver on est là sinon personnalité du podcast qui va suivre sur youtube sinon sur itunes le podcast est disponible en fichier audio la semaine prochaine c'est quelque chose de spécial qui va se confirmer yep on va avoir des invités on commence on ouvre les portes sur des invités à partir de la semaine prochaine je vais l'annoncer sur facebook et partout j'ai hâte d'écouter ça parce que je ne serai pas présente c'est plate mais ça va arriver c'est ça l'affaire éventuellement on en fera les salaires si tout va bien ça va être Alexandre Leduc du malte du malte oui du blogueur le malte incarné.ca qui va se joindre à nous sur notre thématique de podcast aucun lien de parler non c'est ça le pire il y en a beaucoup c'est des logiques surtout à Valleyfield on a parlé c'est populaire là-bas on commence à ouvrir la porte des invités à partir de la semaine prochaine puis on va ouvrir la porte à tout le monde des amateurs de la bière on est là pour discuter si vous voulez rencontrer ou faire des suggestions on n'est pas meilleur que personne on est juste là pour jaser entre chums puis entre amis puis entre amateurs de la bière donc c'est ça avoir du fun exact avoir du fun c'est un peu notre règle numéro 1 mais ouais dites-moi messieurs quel est l'effet non non règle numéro 1 Lauriane c'est quoi un film du verre se doit de est-ce qu'on peut couper ça là puis me les écrire sur le feu parce que je m'en souviens jamais de semaine en semaine no way on coupe pas ça j'arrive jamais à m'en souvrir un film du verre Rick se doit de règle numéro 1 ben garder le contrôle règle numéro 2 c'est ce que je fais pas en ce moment on a un peu de l'émissaire non ben plutôt que c'était celui-là c'est ça regardez l'épisode de fin d'année de Bloopers règle numéro 2 c'est pas de gaspillage et règle numéro 3 n'incitez jamais personne à consommer respect de la consommation ne pas inciter quelqu'un qui ne le désire pas à consommer et voilà sage parole merci Rick yeah merci Lauriane yeah et on se dit tout le monde à la semaine prochaine bye ciao